salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler gps et on va se trouver sous android une application gratuite et vous allez voir que il ya pas mal de réglages pas mal de fonctionnalités il s'appelle get the gps naive for blind dans la description bien sûr je vous mettrai le lien de téléchargement direct on va tout de suite voir ensemble qu'est ce que ce gps va rendre comme service merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et à tout de suite pour la suite de la vidéo sur vision high tech ce gps va concerner navigation pour les piétons aveugles et malvoyants j'ai été d'heure gps 9 for blind j'ai été de réponse spécifiquement pour les utilisateurs aveugles et malvoyants il n'est pas une adaptation de quelque chose qui a été conçu à l'origine pour les personnes voyantes j'ai été d'heure ne présente pas une carte mais vous indique où vous êtes et comment se rendre à votre destination conseil de navigation par l'automatiquement de vous avant et après chaque intersection à tout moment vous pouvez demander j'ai été d'heure de vous dire où vous êtes simplement secouant votre appareil mobile j'ai été d'heure détecte lorsque vous vous écartez de l'itinéraire prévu et vous indique où vous êtes allé mal et ce que vous devez faire pour se remettre sur la bonne voie si vous ne naviguez pas vers une destination j'ai été d'heure vous dit la rue vous êtes les rues transversales les plus proches la distance jusqu'à la prochaine intersection et une description complète des intersections même de forme inhabituelle vous pouvez définir une alarme sur un emplacement de sorte que j'ai été d'heure vous indique quand vous approchez de l'emplacement cette fonction est particulièrement utile pour vous aider à savoir quand descendre d'un bus j'ai été d'heure peut éventuellement vous dire l'adresse de la rue la plus proche de votre position actuelle si vous avez une connexion cellulaire j'ai été d'heure est une application de conversation il vous donne le choix d'utiliser la reconnaissance vocale ou l'écran tactile pour saisir du texte j'ai été d'heure peut être utilisé sur un appareil wifi uniquement la plupart des fonctionnalités ne nécessitent pas une connexion internet les utilisateurs d'appareils cellulaires apprécieront fonctionnalités supplémentaires et la commodité j'ai été d'heure est facile à utiliser il utilise uniquement des interactions tactiles de base mais pas de gestes complexes en plusieurs parties j'ai été d'heure offre la navigation dans la plupart des pays du monde basé sur la couverture de open street map langues actuelles arabes chinois tchèques danois néerlandais anglais finnois français allemand hébreu italien macédoniens norvégien persan polonais portugais russe slovak espagnol et suédois guide de l'utilisateur à l'adresse comme vous venez d'entendre on est sous android on va télécharger cette application et la test c'est parti donc pour le téléchargement une fois téléchargé votre application apparaît bien sûr sur votre écran d'accueil on va ouvrir l'application bienvenue à l'application de navigation j'ai été d'heure voici quelques conseils sur l'utilisation de tout le bac balayé vers le haut vers le bas sur l'écran pour parcourir les différents choix disponibles puis appuyer deux fois pour faire réellement votre choix à la fin de ce message il vous sera demandé si vous voulez l'entendre à nouveau faites votre choix après le bip sonore soit en disant oui ou non ou en appuyant sur l'écran vous aurez cinq secondes après avoir entendu le bip de parler après cela appuyez sur la moitié supérieure de l'écran pour oui ou sur la moitié inférieure pour non puis dans les deux cas appuyé deux fois pour confirmer voulez-vous écouter ça à nouveau non avant de poursuivre je voudrais prendre un moment pour remercier les membres du projet open street map et de la fondation open street map un organisme sans but lucratif qui rend les données cartographiques disponibles sous la licence open data base licence et aussi les nombreux contributeurs qui ont fourni les données qui rend cette application possible en outre les directions qui sont fournies par cette application sont rendues possibles grâce à mapcast et à ses services d'open data voulez-vous écouter ça à nouveau non j'ai été de l'écran principal alors merci vraiment à tous ces développeurs qui développent des applications d'autant plus gratuite et d'autant plus rendu accessible merci aussi à vous qui regardez mes vidéos on est maintenant bientôt 13000 abonnés c'est vraiment conséquent je remercie beaucoup de partager mes vidéos de les liker et j'espère qu'on va continuer ensemble j'espère aussi que la chaîne vision high tech pourra continuer et à partager beaucoup plus de vidéos sur l'accessibilité sur les applications des démonstrations des déballages des présentations etc une fois tout ceci mis en place on arrive sur l'application comme vous avez pu entendre cette application est entièrement accessible sous android avec tollback ou voice assistant ou suis-je touche premier bouton que le rencontre tout en haut et la touche où suis-je le deuxième configuration touche navigation touche troisième quitté touche et quitté touche dernière ou suis-je touche alors si je lui demande ou son appui pour activer attention les informations suivantes sont plus de 42 secondes de retard et vous devez télécharger un fichier de carte avant que vous pouvez obtenir des informations de navigation donc on nous demande de télécharger une carte ce qui va être vraiment sympa puisqu'on aura la navigation en temps réel on aura télécharger notre carte sur notre smartphone ici configuration touche configuration on rentre j'ai été beurre menu de configuration ici cartouche premier choix carte tout paramètres touche deuxième fois les paramètres pour activer revenir à l'écran principal touche nous ici on va les télécharger notre carte cartouche j'ai été beurre menu de cartes on a donc un menu de cartes télécharger une cartouche annuler le téléchargement touche choisir une cartouche supprimer une cartouche vérifier pour des mises à jour touche comme vous pouvez entendre c'est réellement super accessible d'ailleurs je remercie laurent car c'est grâce à laurent que j'ai découvert ce gps et c'est grâce à lui que je vous fais découvrir cette application merci à toi donc laurent ici on va les télécharger la carte télécharger une cartouche choisir la région de la carte quelle est la région de cartes que l'on peut télécharger quelles sont les cartes que l'on peut télécharger afrique on à l'afrique double amérique du nord amérique latine asie europe océanie dernier élément on va prendre donc europe europe tout de suite choisir une carte en europe pour télécharger on va choisir la carte que l'on veut télécharger et bien sûr on peut en télécharger plusieurs à sortes albanie allemagne 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 bayern allemagne on a un très grand choix de téléchargement de cartes alors cette application n'existe pour l'instant que sous android ce que j'ai fait la recherche sous ios mais pas de résultat on a aussi la carte de la belgique et au niveau de la france on a plusieurs parties de la france à télécharger france alsace france aquitaine france auvergne france basse normandie france bourgogne france bretagne allez on va télécharger ma partie de cartes et voulez vous mettre le fichier de la carte sur la carte mémoire amovible oui le téléchargement de la carte de france auvergne commence pendant le téléchargement vous pouvez appuyer sur le bouton télécharger pour suivre la progression du téléchargement voilà donc une fois le téléchargement terminé on reprendra cette vidéo à tout de suite une fois vos cartes télécharger on va aller dans les paramètres et voir ce que nous propose ce gps à m touche j'ai été peur paramètres pendant la navigation en tête activer ce coup et l'appareil pour information de navigation activer interrupteur décrire l'adresse la plus proche pendant la navigation désactiver interrupteur on va l'activer double appui pour activer on va activer cette option activer mal lorsque vous ne naviguez pas en tête annoncer automatiquement les rues désactiver interrupteur on va l'activer activer ce coup et l'appareil pour annoncer votre emplacement désactiver interrupteur on va l'activer décrire l'adresse la plus proche lorsque vous ne naviguez pas désactiver interrupteur vous êtes sûr on va l'activer maintenant activer décrire les lieux à proximité lorsque vous ne naviguez pas désactiver interrupteur on l'active paramètres généraux en tête unité de distance métrique langue utiliser la langue du système us système langage site de téléchargement b moteur de synthèse vocale on a donc fini avec ses paramétrages retour touche revenir à l'écran principal touche on peut donc revenir à l'écran principal on a donc un bouton ou celui pour activer configuration touche navigation touche on peut naviguer lieu touche direction touche alarme touche on peut mettre des alarmes c'est à dire on peut mettre des points d'intérêt pour que lorsqu'on passe devant ces points d'intérêt nous soit dit revenir à l'écran principal quitté touche voulez vous quitter l'application j'ai été d'or oui regardez bien dans la description le lien sera disponible en téléchargement merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo voilà donc par rapport à cette application gps sous android je vais vous faire dans les prochains jours une vidéo en temps réel en navigation dans une rue pour vous puissiez entendre comment se passe cette navigation avec tout ce que j'ai coché j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura donné envie de télécharger cette application gps gratuite complètement dédié aux personnes aveugles et malvoyantes et c'est là dites moi en commentaire si vous avez fait le pas ça me fera énormément plaisir et surtout pensez à vous abonner à partager si vous connaissez des personnes en situation d'handicap visuel et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne vision high tech merci à vous et à très bientôt salut à tous